La douzaine d'expressions. Thème. Feu. Feu. Le « feu » désigne une réaction chimique d'oxydation rapide accompagnée de la production de lumière et de chaleur, généralement résultant de la combustion de matériaux comme le bois, le papier ou d'autres combustibles. Il est caractérisé par la présence de flammes et peut être utilisé pour diverses applications, allant de la cuisson des aliments à la production d'énergie. Cependant, s'il n'est pas maîtrisé, le feu peut être destructeur, causant des incendies qui endommagent les habitats et les biens. Symboliquement, le feu est souvent associé à la passion, la transformation et la purification dans de nombreuses cultures et traditions. 1. Mettre le feu aux poudres. Cette expression signifie déclencher une situation explosive ou conflictuelle. Exemple. Ces commentaires imprudents ont mis le feu aux poudres lors de la réunion. Le scandale politique a mis le feu aux poudres dans tout le pays. 2. Passer au feu de bois. Cette expression désigne le fait de subir une épreuve difficile ou de traverser une situation critique. Exemple. Après avoir perdu son emploi, il a dû passer au feu de bois pour joindre les deux bouts. L'équipe de football a dû passer au feu de bois pour remporter le match. 3. Jeter de l'huile sur le feu. Utiliser lorsque quelqu'un aggrave une situation déjà tendue en ajoutant des éléments conflictuels. Exemple. Au lieu d'apaiser les esprits, il a jeté de l'huile sur le feu en provoquant son adversaire. Sa remarque insensible a jeté de l'huile sur le feu de la dispute familiale. 4. Faire feu de tout bois. Signifie utiliser toutes les ressources ou opportunités disponibles pour atteindre un objectif. Exemple. Pour réussir son projet, il a fait feu de tout bois en mobilisant toutes les personnes et ressources à sa disposition. Elle a fait feu de tout bois pour obtenir une promotion au travail. 5. Tomber sous le feu des projecteurs. Cette expression désigne le fait d'attirer l'attention du public ou des médias. Exemple. Après son discours émouvant, elle est tombée sous le feu des projecteurs et est devenue une célébrité instantanée. L'athlète a été sous le feu des projecteurs lors des Jeux olympiques. 6. Avoir du feu dans les jambes. Signifie être plein d'énergie ou être très actif. Exemple. Les enfants ont du feu dans les jambes après avoir couru et joué toute la journée. Malgré son âge, il a toujours du feu dans les jambes et continue de pratiquer le sport. 7. Un feu de paille. Désigne quelque chose qui débute avec beaucoup d'enthousiasme mais qui s'éteint rapidement. Exemple. Son intérêt pour la guitare n'était qu'un feu de paille, il a abandonné après quelques semaines. Le succès de cette entreprise n'était qu'un feu de paille, il a rapidement connu des difficultés financières. 8. Être au feu et à sang. Désigne une situation de chaos, de destruction ou de violence. Exemple. La guerre a laissé le pays au feu et à sang. La manifestation a rapidement tourné au feu et à sang. 9. À feu doux. Signifie cuire lentement à une température basse, mais est également utilisé métaphoriquement pour décrire une situation qui évolue progressivement. Exemple. Le ragout mijote à feu doux depuis des heures pour être parfaitement tendre. Leur relation amoureuse a évolué à feu doux au fil du temps. 10. Passer par le feu. Signifie subir des épreuves difficiles ou des tests rigoureux. Exemple. Pour devenir un professionnel de haut niveau, il doit passer par le feu de la compétition. Les étudiants passent par le feu des examens pour obtenir leur diplôme. 11. Prendre feu. Signifie s'enflammer spontanément ou s'enthousiasmer rapidement. Exemple. Les étincelles ont fait que le bois a pris feu en un instant. Le discours inspirant du coach a fait prendre feu à l'équipe avant le match. 12. Faire long feu. Signifie échouer ou ne pas atteindre les attentes, malgré un bon départ. Exemple. Malgré l'engouement initial, le projet a fait long feu en raison de problèmes de financement. Le nouveau produit a fait long feu sur le marché en raison de sa mauvaise qualité. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Léo, chef passionné d'un petit restaurant dans un village pittoresque, était connu pour sa cuisine authentique préparée au feu de bois. L'odeur alléchante de ses plats attirait des visiteurs du monde entier, et bientôt son établissement tomba sous le feu des projecteurs grâce à une émission de télévision. Lors d'une soirée spéciale, Léo décida de cuisiner un ragoût de légumes à feu doux, une recette transmise de génération en génération. C'était l'un de ces plats où il aimait faire feu de tout bois, incorporant divers ingrédients pour en tirer le meilleur. Mais ce soir-là, alors que le restaurant était plein à craquer, une discussion animée entre deux clients mit le feu aux poudres. Les arguments s'intensifiairent et, à un moment donné, l'un d'eux versa accidentellement de l'alcool sur une table proche d'une bougie, ce qui provoqua un petit incendie. C'était comme jeter de l'huile sur le feu. Anna, une serveuse au caractère fougueux, avait toujours du feu dans les jambes. Elle réagit rapidement, utilisant une nappe pour étouffer les flammes avant qu'elles ne prennent feu de manière incontrôlable. Grâce à elle, ce qui aurait pu être un désastre ne fut qu'un feu de paille. Cependant, l'incident laissa Léo ébranler. Il se sentait au feu et à sang, car il tenait profondément à la sécurité de ses clients. Il décida de mettre en place des mesures strictes pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Pendant des semaines après l'incident, la rumeur voulait que le restaurant allait fermer. Beaucoup pensaient que l'établissement, malgré sa popularité passée, allait faire long feu. Mais Léo était déterminé à prouver le contraire. Il travailla jour et nuit, passant par le feu des critiques et des doutes pour finalement rehausser la réputation de son cher restaurant. Avec le temps, grâce à sa persévérance, la clientèle revint, et le restaurant de Léo redevint l'établissement le plus prisé de la région, symbolisant la résilience et la passion du jeune chef. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.